Le ARL Le Peuplier, situé à Fürdenheim, près de Marlenheim dans le Barin, compte une centaine d'hectares au total, cultivés en céréales, vignes, pommes de terre et pommes. La culture de la pomme a débuté à l'installation de Pierre Barthes. Elle représente aujourd'hui 18 hectares, dont 15 en production. Niveau travail, cette culture est la plus gourmande en main d'œuvre et pèse entre 40 et 50% du chiffre d'affaires de l'exploitation. La récolte de pommes de cette année, vu la météo qu'on a eue en août, est très précoce. Pour moi, c'est l'année la plus précoce que j'ai connue. On a démarré au 20 août, la récolte. On a profité du beau temps en août, mais après, les pommes ont quand même un peu souffert, notamment les premières, ce qu'on appelle un peu les pommes d'été, notamment Gala, qui a souffert du soleil et sur la partie exposée au soleil, il y a eu des pommes brûlées. Après, globalement, chez moi, en tout cas, la récolte est plutôt belle parce que le pommier aime quand même assez bien le soleil. On a des terres qui sont profondes, qui se prêtent bien, qui supportent un peu la sécheresse mieux que d'autres sols sur les piéments. Une année normale, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'en aille plus, mais chez moi, c'est vraiment une pleine récolte. Donc, il y a une partie aussi, sur le verger français et alsacien, de baisses de production qui étaient liées aux quelques nuits de gel en début avril. Donc, chez moi, ici, on a investi cette année dans un moyen de protection contre le gel, c'est des tours anti-gel notamment. Et donc, la récolte en quantité, elle est bonne, en calibre, elle est plutôt bien aussi. Contrairement à l'an dernier, il a beaucoup plu. On avait des petites pommes parce qu'il manquait de soleil. Cette année, il n'a pas beaucoup plu. On avait du soleil, on avait des grosses pommes. Voilà, donc, voilà, belle récolte. Avec l'augmentation des surfaces et la récolte attendue cette année, Pierre Barthes s'est décidé ce printemps à acquérir une machine d'assistance à la cueillette. Cet engin autonome dispose d'un moteur thermique et s'autoguide par ultrason. En provenance d'Italie, la machine permet en un seul passage de récolter en hauteur et au sol. Ça n'a rien à voir avec un robot de cueillette. Il reste toujours des saisonniers qui cueillent et qui, juste là, simplifient l'opération de cueillette, en fait. Une rapidité de cueillette parce que, en fait, le cueilleur reste à l'arbre et pose des pommes, comme vous allez le voir sur la machine. Et ça va directement dans la caisse, dans les grosses caisses qu'on appelle palox. Donc, il n'y a plus l'opération non plus de se baisser. Et la machine emmène les caisses vides, sort les caisses pleines. Donc, c'est vraiment l'optimisation et un peu l'amélioration de la cueillette au champ. Et on gagne un peu aussi en rendement à la cueillette. Ça veut dire en rapidité de cueillette. On cueillait dans le passé avec trois équipes à peu près. Ça veut dire trois trains de cueillette, ça veut dire trois tracteurs. Ça veut dire qu'il faut ramener les trains avec les palox vides. C'est une grosse logistique. Maintenant, on a gardé deux équipes au sol avec la cueillette traditionnelle, entre guillemets. Et cette machine, du coup, elle est quand même assez autonome pendant deux, trois heures. Parce qu'on ramène toutes les caisses vides. Elle a un stock de dix caisses vides. On les remplit, elle est pleine sorte. Donc, elle est vraiment autonome de trois heures. Donc, pour nous, il y a une personne qui fait le ramassage en tracteur des caisses ou le changement des trains. Et donc, c'est un peu plus simple pour lui aussi par rapport à la gestion du temps. Alors, une machine comme celle-ci, on peut travailler à six, huit personnes maximum. On va aller exceptionnellement à dix. Et on dit, on peut cueillir huit, dix hectares à peu près avec. Mais je pense qu'après, il faut déjà que la récolte, avec dix hectares, il faut que la récolte soit très étalée avec les variétés. Donc, moi, avec la surface que j'ai aujourd'hui, je suis obligé de conserver les équipes au sol et cette machine. Idéalement, il me faudrait deux machines comme ça si je voulais tout faire. Après, l'inconvénient des machines, c'est que ça a un coût. Un train de cueillette, c'est vraiment pas cher. C'est quelques petits chariots. Il faut un vieux tracteur avec. Cette machine, elle a quand même un coût qui n'est pas négligeable. Les 70 000 euros d'investissement ont été financés via un prêt. Avec le gain de productivité de la cueillette, elle s'autofinancerait en six à sept ans. Sur le confort de travail, pour comparer à avant. Avant, chacun avait un seau. On met à peu près 8-10 kilos selon le remplissage. Ils sont à l'arbre, ils cueillent, ils se tournent, ils vont, ils se déplacent vers le train, vers les casses vides. Ils se baissent, ils vident, ils retournent au poste de travail, devant l'arbre. Alors qu'ici, la machine avance progressivement, automatiquement. La vitesse, elle est réglée à peu près selon la charge des arbres. Et donc, le cueilleur, il prend les pommes, et il les pose direct sur la bande qu'on voit derrière. Donc, ils n'ont pas beaucoup de déplacements, ils n'ont pas le poids à porter. Et la machine avance progressivement. Il n'y a pas à se baisser. Alors, sur quasiment tous les saisonniers qui ont travaillé sur cette machine, il y en a un qui n'a pas trop aimé, parce que je ne sais pas trop. Sinon, tout le monde dit que c'est plus confortable. Et pour l'avoir essayé, moi, effectivement, c'est bien. On n'est plus libre, on n'a pas de saut. C'est comme quand on fait de la rando avec un sac à dos ou sans sac à dos. Enfin, il n'y a pas photo. C'est mieux sans sac à dos. La récolte s'étale sur deux mois et demi environ. Elle débute avec la variété Gala, puis Pinova corail et Boscope s'enchaînent, avant la Nati, le fer de lance de la production de poids malsacienne. Puis la Bréburn et la Fuji ferment la campagne. Une nouvelle variété entrera en production l'an prochain, la Choupette, et cette année, un dérivé de Golden, plus résistant aux maladies, sera implanté. C'est bon, c'est bon.